salut à tous les amis c'est El Matelo j'espère que vous allez bien on se trouve aujourd'hui pour une sortie de détection donc cette fois c'est pas en plage c'est en forêt donc voilà c'est pas en forêt exactement mais c'est dans la propriété que j'avais fait dans l'épisode précédent dans la vidéo précédente de la détection donc c'est la propriété d'un monsieur qui m'a gentiment permis de faire ma passion d'exercer ma passion sur ces terres donc la dernière fois on a trouvé un 12 deniers de 2016 si je dis pas de conneries donc là on va voir ce que ce qu'on va trouver on va voir ce qu'on va trouver on est encore trois heures devant nous il est sept heures et demie on est à trois heures devant nous et puis voilà après j'ai dix minutes de marche jusqu'à ce minute de marche avant de rejoindre la terre de l'éther de ce monsieur donc voilà bon ben voilà on se retrouve dès que j'ai un son les amis je vais préparer tout mon matos dès que j'ai un son allez ok les amis donc premier son donc je vais à peine d'arriver voilà je vais à peine d'arriver sur son terrain et premier son donc c'était 14 14 fixe je pensais que c'était une cartouche au départ mais non c'est bon c'est bien du plomb c'est bien du plomb et en fait c'est un bout de saucisson voilà le cul du saucisson ou du figatelli je sais pas trop je sais pas trop bref donc premier déchet premier déchet après voilà le truc je suis pas trop loin de la route aussi donc le tout qui est chiant on va dire entre guillemets entre guillemets c'est que le plomb ça peut être un objet intéressant ça peut être une pièce romaine ou un truc comme ça donc voilà pour le plomb faut le creuser à chaque fois en plus ça dépollue donc c'est intéressant voilà y'a plus rien alors c'est la pelle ça c'est la pelle ok du coup j'ai rajouté une j'ai rajouté un bras d'extension sur la gopro pour pour que vous ayez un plan un plan de vue plus beaucoup plus haut beaucoup plus large beaucoup plus large pour que quand je creuse ou quoi quand je creuse ou quoi que vous voyez que vous voyez quelque chose quoi bon allez alors ce que je vais faire parce que là je suis vraiment vraiment près de la route on va s'éloigner un peu on va s'éloigner un peu comme ça on n'est pas emmerdé avec avec le son des voitures et tout surtout qu'on est là aussi pour profiter pour profiter de la nature c'est pas pour entendre les voitures allez on continue ok bon ben du coup donc on était juste ici on était juste ici je dis qu'on allait s'éloigner je suis descendu juste voilà la petite pente hop et j'ai eu un son ici donc comme tout à l'heure 14 ça me sonnait en plomb ça me sonnait en plomb et du coup hop la petite pièce de monnaie et c'est un franc ouais c'est un franc c'est un 5 centimes de francs c'est ça ouais c'est à 5 centimes de francs de 1900 1960 voilà je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra toute façon je les nettoyerai et je vous montrerai à la maison mais voilà du coup ça me sonnait ou alors il y avait deux cibles alors il y avait deux cibles je sais pas si vous allez bien le voir voilà ça me sonnait 14 15 14 15 et dans le casque mais ça me fait le son comme si c'était un plomb ça me fait le son comme si c'était un plomb donc voilà première pièce moi je suis content première pièce notre premier centime juste passé voir s'il n'y a pas en fait il y avait un son donc juste ici juste ici et juste là il y a un ferreux juste là il y a un ferreux alors soit c'est une grosse masse soit c'est une grosse masse soit c'est le sol qui me fait merder l'appareil bon en tout cas voilà bonne discrimination de de l'équinox voilà il y avait pas grand chose pour même si elle était pas beaucoup enterré même s'il n'était pas beaucoup conquérée bonne discrimination de l'équinox allez on continue donc là j'avais le son la pièce la 5 centimes de francs ici hop et j'ai pas fait gaffe mais juste ici j'ai un autre son surface c'est entouré de ferreux c'est entouré de ferreux donc on va voir c'est en surface non je devrais le prendre avec le pin pointeur ou pas à là ouais donc sans c'est en surface on va creuser ensemble creuser ensemble alors voilà chaque fois je fais pas gaffe quand je creuse quand des trucs comme ça je fais pas gaffe au cadrage de la caméra donc on va essayer d'y faire plus attention donc c'est encore dans le trou ok donc c'est plus ici là on l'accroche c'est que ça doit être ok l'ornier voilà donc vous voyez ce que je vous disais normalement la centime de francs ça me l'accroche pas comme ça me l'a fait tout à l'heure le son c'est pas du tout le même qu'un plomb mais là comme il y avait d'autres ferreux autour je pense que ça y fait aussi donc une cartouche fait un cul de cartouche donc voilà deuxième déchet et un objet intéressant à juste passer un dernier coup voir ouais non là il ya plus rien il ya plus rien on va augmenter la discrie voir bizarre j'ai un son qui accroche là allez je le tente ça reste relativement stable c'est pas trop profond ça se tente c'est juste ici donc ça se tente c'est juste à l'endroit où j'ai trouvé la pièce donc on va voir ok donc alors déjà pour ceux qui connaissent pas les pinox vous voyez à quel point ça peut prendre petit comparé à à mon doigt c'est bon après vous l'avez vu tout à l'heure avec le le comment s'appelle le le plomb qu'il ya au bout du saucisson là donc ça prend vraiment petit donc du coup il y avait bien un autre objet et bien un autre objet là il ya plus rien voilà ok donc là il ya plus rien on reboucher et on va passer au suivant donc c'était pas un objet intéressant mais comme on a fait la pièce juste ici et qu'il y avait un autre son juste ici ça valait le coup de creuser allez on continue ok donc la zone où je suis c'est truffé d'objets donc ici on a fait notre notre 5 centimes de francs ici une balle et une une cartouche une cartouche de d'exercice cartouche d'exercice donc notre première j'en trouve souvent des comme ça des comme ça j'en trouve souvent on va voir bon ça sonnait très fort très fort et très haut bon après c'est en surface j'ai juste passé le pointeur j'ai envoyé un coup de un coup de gant et et c'est sorti ok donc là il y en a une deuxième il y en a une deuxième ici on va la faire ensemble on va voir normalement c'est ça la terre elle est beaucoup plus beaucoup plus molle que la dernière fois ça par contre ça fait vraiment plaisir après après il y a moins de caillasse que que la dernière fois alors ce que je l'ai sorti pas l'impression ouais non je l'ai pas sorti encore plus profond alors hop donc peut-être plus ici peut-être plus ici hop c'est un plaisir d'envoyer la pelle que la pelle rentre d'un coup comme ça même si les racines qui sont un peu emmerdant mais ça fait plaisir de creuser comme ça toujours enterré 22 stables bon il y a de fortes chances pour qu'il soit encore une cartouche par contre j'aimerais bien l'accrocher au coup de moteur ah non c'est encore c'est encore plus profond ah bah allez on continue bon du coup je vais continuer à creuser les amis et je vous reprends dès que j'ai sorti ok donc c'est sorti donc rien j'avais raison encore une cartouche à blanc encore une cartouche à blanc alors par contre je vais mettre au sang encore une fois c'est doit être une cartouche ah et voilà je l'accroche juste alors on va essayer de la sortir je l'accroche avec le pneu pointeur donc c'est qu'elle est vraiment pas loin hop je l'ai vu voilà donc trois cartouches de d'entraînement une ici une juste ici et l'autre juste ici voilà hop ça demande dans la forêt allez bon du coup et 2,5 et 2,5 juste juste ici donc j'ai à peine rebouché je me suis tourné j'ai passé le disque fixé voir s'il y avait pas autre chose et juste en surface une autre donc ça en fait cinq et 2,6 hop et 2,6 peut-être trouver on va peut-être trouver l'arme qui sait on va aller de fortes chances pour que pour que ce soit pas le cas mais bon donc 6 cartouches d'entraînement 6 cartouches à blanc alors là normalement il n'y a plus rien ouais j'ai des interférences on va baisser un petit peu la sensi mais là y'a plus rien bon voilà bon 6 cartouches en moins dans la forêt allez on va rentrer un petit peu plus un petit peu plus dans le chemin du monsieur et on va voir ce qu'on va trouver bon alors ça les amis il fallait le faire ça fallait le faire jusqu'à ici jusqu'à ici les amis mcdo me suit jusqu'ici mcdo me suit j'avais jamais vu ce ce truc là bon du coup voilà ça sonné très stable en surface je me suis dit putain ça peut être une pièce de 2 ou quoi comme comme on a à la plage et en fait non c'est un écusson de mcdo un écusson de mcdo en pleine forêt alors ça j'avais jamais vu quoi bon bah je vais peut-être me faire un mcdo à midi allez ok les amis donc là très beau son très beau son ça me sonné en plomb voilà ça me sonné en plomb assez profond assez profond juste juste ici en fait et en creusant hop en creusant voilà ce que j'ai découvert donc un petit boulet je sais pas exactement comment ça s'appelle je suis pas je suis pas expert dans tout ça voilà un petit boulet je vais le peser je sais qu'avec le point on peut déterminer sur quelle arme c'était donc voilà en tout cas c'est vachement lourd c'est vachement lourd moi ça fait plaisir je n'avais jamais fait en plus je n'avais jamais fait des des boulets des petits boulets en aussi bon état donc voilà ça fait grand plaisir ok les amis donc là nouveau son bon ça fait un petit moment qu'on cherche je vais tester un chemin en fait j'ai absolument rien trouvé sauf que le chemin faisait plus de je sais pas il devait faire 500 mètres facile et 500 mètres avec un détecteur c'est hyper long à faire donc aucun sens dans ce chemin je suis resté étonné alors soit il y a quelqu'un qui est déjà passé avant moi soit il n'y a jamais eu de passage donc du coup je suis revenu sur un autre chemin et là on a fait un clou donc c'est un clou médiéval si je dis pas de connerie je vais référer bien à la maison mais il me semble que c'est un clou médiéval donc voilà allez donc on range ça on va continuer par là on va descendre on va voir un peu ce qu'il y a et de toute façon on va pas trop tarder à retourner à la voiture je pense comme là on s'est pas mal éloigné après il y a tout le retour à faire donc voilà allez ok les amis donc on arrive quasiment à la voiture bon cette sortie ça n'a pas été fameux voilà on a fait quelques on a fait beaucoup de déchets on a fait beaucoup de déchets on a fait très peu de bonnes cibles là je viens de tomber sur ça alors je sais pas du tout ce que c'est je sais pas du tout ce que c'est peut-être une poignée de porte ou j'en sais rien voilà donc je nettoierai la maison j'ai pas l'impression que ce soit qu'il y ait d'inscription ça me sonne à 28 ça me sonne très haut ça me sonne très haut donc je regarderai voir si j'ai hop s'il y a pas d'inscription c'est vraiment léger c'est pas du plomb c'est vraiment ou alors c'est du plomb je sais pas mais c'est vraiment léger en tout cas donc voilà bon bah allez on continue on va voir si on trouve autre chose et sinon on fait des briefs à la voiture allez bon allez c'est dans la suite les amis là on a un 22 fixe bon de ce que j'ai remarqué 22 fixe c'est qu'il y a plus souvent les cartouches d'entraînement que de belles cibles donc on va voir alors déjà si on le prend au pile pointeur ben voilà elle était juste posée voilà bon allez ok les amis donc des briefs de cette sortie donc pas fameux vraiment pas fameux on a fait pas mal de dépollution ça c'est cool ça c'est cool par contre voilà les objets intéressants on a pas fait grand chose à part le petit boulet la 5 centimes de franc de 1900 je me rappelle plus ça et qu'est-ce qu'on a fait d'autre la poignée de porte là je sais pas ce que c'est je sais pas exactement ce que c'est donc si quelqu'un sait ce que c'est ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je vous mettrais peut-être le poids le poids de l'objet voilà en fin de en fin de dans la description pardon donc voilà donc pas fameux cette sortie je vais envoyer toutes les trouvailles aux propriétaires comme je fais d'habitude et puis voilà donc du coup on se retrouve les amis ben ce soir alors attendez si je la poste je sais même pas quand je vais la poster ça là donc je vais pas vous dire ce soir ça sert à rien du coup voilà on est mardi on est mardi on est quoi on est le 9 je crois mardi 9 donc jeudi et vendredi on va faire aussi une sortie détection donc je pense que ça sera jeudi en bord de mer et vendredi je pense qu'il pleut donc on ira plutôt du côté de la forêt et puis voilà ce week-end on va s'occuper de monter tout ça et on mettra tout en ligne dès que ça sera fini de monter voilà bon ben les amis petite vidéo pas très intéressante franchement voilà pas très intéressante par contre comme je disais on a fait pas mal de dépollution donc voilà bon ben je vous souhaite une bonne journée les amis n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à vous abonner pardon à la chaîne si le contenu vous plaît donc voilà allez on se dit à la prochaine les amis ciao ciao